Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Moi c'est Robin pour Uneviacademy. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans DaVinci Resolve comment appliquer correctement du contraste. Alors, on se retrouve dans DaVinci Resolve. On a ici un rush tourné à la FX6, donc en S-Log3, S-Gamut3Ciné. La première chose que je vais faire, c'est venir appliquer un espace de transformation colorimétrique pour convertir mon log en REC709. Alors, je me suis créé des réglages S-Log3, REC709. Voilà. Sur le nœud précédent, j'ai envie d'ajouter du contraste parce que je trouve que l'image n'est pas assez contrastée. J'augmente mon contraste et je joue avec le pivot qui est l'axe de la zone de contraste pour avoir assez de détails au niveau du visage du talent ici au milieu. On peut venir ajouter aussi un petit peu de saturation. Voilà. Alors, ici, on a appliqué de manière générique du contraste et de la saturation. Dans le sens où DaVinci ne sait pas quel rush j'ai et sur lequel je travaille. Quand je clique droit sur le nœud, j'ai la possibilité de venir lui indiquer l'espace de couleur ainsi que le gamma dans lequel se trouve ce rush. Donc là, sur l'espace de couleur, j'ai le S-Gamut3Ciné. Et sur le gamma, j'ai donc le S-Log3. Au moment où je vais cliquer, regardez bien l'image. Boom. Donc là, le contraste et la saturation ont été appliqués à du S-Log3. Donc là, on se rend compte que du coup, je peux baisser un petit peu le pivot. Augmenter le pivot pour baisser un petit peu le point de contraste. Voilà. Donc rien qu'en cliquant droit et en indiquant l'espace de couleur et le gamma dans lequel je suis, c'est-à-dire par rapport au rush initial, j'ai pu appliquer correctement mon contraste et ma saturation. J'espère que ce petit tuto est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'était Robin. On se voit sur la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501